Oh non ! Que se passe-t-il, Peppa ? Mon pneu vient de se dégonfler. Ce doit être une crevaison. Je suis plutôt doué pour réparer les pneus crevés. Pour commencer, il faut démonter la roue. Ensuite, il faut enlever le pneu de la roue. Eh bien, Peppa, qu'est-ce que tu fais ? On a aussi besoin d'un seau rempli d'eau. Est-ce que tu pourrais te dépêcher, s'il te plaît ? Ce n'en est pas pour longtemps, tu sais. Pendant ce temps, pourquoi ne ferais-tu pas semblant de faire du vélo ? Faire semblant ? Oui ! Imagine que tu as un vélo et que tu montes dessus. D'accord ! J'imagine que j'ai un super joli vélo ! J'ai un super joli vélo ! Pourquoi est-ce que tu marches bizarrement ? Je ne suis pas en train de marcher, tu sais. Et d'abord, il est où, ton vélo ? Là, devant toi. En fait, c'est un vélo imaginaire. Il a de grandes roues qui brillent et il est peint aux couleurs de l'arc-en-ciel. Oh ! Moi aussi, j'aimerais bien avoir un vélo imaginaire. C'est possible ! Et il peut ressembler au vélo de tes rêves. Bon, d'accord. Mon vélo imaginaire est rose et tout en peluche. Waouh ! Voici Danny Dog. Salut ! Coucou, Danny ! Vous voulez jouer à la balle avec moi ? Est-ce que tu en as une ? Non. C'est pas grave parce qu'on n'a qu'à faire comme si on en avait une. Attrape, Danny ! Je vais taper dedans avec le pied. Hop ! Oh ! Coucou, les copains ! Voici Rebecca Rabit. Coucou, Rebecca ! On était en train de jouer avec une balle imaginaire. Jusqu'à ce que Danny l'envoie à l'autre bout du jardin. Oh ! Je connais un jeu d'imagination. Vous devez deviner qui je suis. Tu es un lapin ? Non ! Je fais comme si j'étais quelqu'un d'autre. Tu ne serais pas un âne par hasard ? Non ! Tu ne serais pas un éléphant en peluche ? Non plus ! Une fusée spatiale ? Non plus ! Oh ! Si ça continue comme ça, on y sera encore ce soir. Demandez-moi si je suis grande. Est-ce que tu es grande ? Non ! Je vais vous donner un indice. Je suis un légume. Tu pourrais nous donner un meilleur indice ? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte ? Oui ! Youbi ! Il fait très beau aujourd'hui et c'est le jour du marché. Pommes rouges, pommes vertes, profitez-en messieurs-dames. Qui veut du fromage, du fromage qui sent très fort ? Poisson, qui veut du bon poisson frais ? Chaque marchand ne vend qu'un seul produit. Pommes, fromage, poissons. Sauf monsieur Fox qui vend tout et n'importe quoi. Violon, crème fraîche, moteur de fusée. La famille de Peppa est venue au marché pour faire ses courses. Approchez, messieurs-dames. On voudrait vous acheter des pommes, s'il vous plaît. Quel genre de pommes voulez-vous ? Des petites ou des grosses ? Des vertes ou des rouges ? On voudrait des pommes qui soient bonnes, monsieur le marchand. Goûte-moi celle-ci. Elle est délicieuse. Un sachet de délicieuses pommes, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Fromage ! Fromage ! Miam, miam ! Georges adore le fromage. Je peux vous proposer ce très bon fromage qui sent très fort. Euh, sentez-le, Papa Pig, et dites-moi ce que vous en pensez. Oh ! L'odeur du fromage a fait tomber Papa Pig à l'art inverse. Waouh ! Voilà ce qui s'appelle un fromage qui a du caractère. Il sent bon, n'est-ce pas ? Hum, miam, miam ! Georges aime le fromage qui sent fort. Puis-je vous acheter celui-là, s'il vous plaît ? Naturellement. Merci beaucoup. Poisson ! J'ai du poisson bien frais. On voudrait vous acheter du poisson, s'il vous plaît. Avec grand plaisir. J'ai de la truite, du haddock, du maquereau et du calamar. Que voulez-vous ? Ils font tous envie. Dans ce cas, vous n'avez qu'à en prendre un de chat. Comme ça, vous pourrez préparer une délicieuse tourte aux poissons. Une tourte aux poissons ? Miam, miam ! Et voilà ! Merci beaucoup, madame. Des poissons, des pommes, des fromages. Voici le stand de Monsieur Fox. J'ai aussi des bananes, des perceuses électriques, des sacs à main. Je vends absolument de tout, vous savez. Que désirez-vous ? Rien, je vous remercie. Nous avons déjà acheté tout ce qu'il nous fallait. Des pommes, du fromage et des poissons. Ne t'en fais pas, Peppa. Je suis super Pedro. Aïe ! Oh là là ! Que s'est-il passé, les enfants ? Titine la tortue est tombée sur le nez de Pedro. J'ai super mal au nez maintenant. Pauvre Pedro. Je vais tout de suite appeler le docteur. Docteur Brownberg, j'écoute. Un choc sur le nez, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite, madame. Bonjour à tous. Alors, où est le patient ? Je suis là. J'ai reçu un coup sur le nez. Oui, je vois ça. Dis... Ah ! Ah ! Ne bouge pas, je vais te mettre un pansement. Et voilà ! Avec ça, tu guériras plus vite. Youkoumi ! Pourquoi je ne vois plus rien dans mes lunettes ? Les lunettes de Pedro sont couvertes de boue. Oh, docteur Brownberg, pouvez-vous réparer les lunettes de Pedro ? Non, malheureusement. C'est un ophtalmologiste dont tu as besoin. Un ophtalmologiste est un médecin qui s'y connaît en lunettes. Justement ! Mon papa est un ophtalmologiste. Allô, docteur Pony, j'écoute. Un problème avec une paire de lunettes, avez-vous dit ? J'arrive tout de suite. Coucou, papa. Bonjour, fiston. Alors, quel est ce problème ? Je ne vois plus rien dans mes lunettes. Arrives-tu à lire ces lettres ? Non ! Je te dis que je ne vois plus rien, papa. Ce n'est pas étonnant. Elles ont simplement besoin d'être nettoyées. Ça devrait aller beaucoup mieux. Ah, oui ! Merci beaucoup, papa. Le docteur Pony a réparé les lunettes de Pedro. Youpi ! Merci, messieurs les docteurs. Grâce à vous, tout est rentré dans l'ordre. Regardez ! Titi n'a besoin d'aide, elle aussi. C'est curieux. Comment se fait-il qu'elle remue les pattes en l'air ? C'est parce qu'elle est à l'envers, apparemment. Messieurs les docteurs, pouvez-vous venir en aide à une tortue en difficulté ? J'ai bien peur que non. Nous ne soignons pas les animaux. Oh ! Elle a besoin d'un vétérinaire. Un vétérinaire est un docteur qui soigne les animaux. Désormais, les médecins recommandent de manger sept fruits et légumes par jour. Manger sept fruits et légumes par jour. Maintenant, nous allons applaudir Super Patate pour avoir eu la gentillesse de venir nous rendre visite aujourd'hui. Merci, merci beaucoup. Et n'oubliez pas, les enfants, de manger des fruits et légumes. Super Patate est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Mais revoilà ! Je l'ai loupé, n'est-ce pas ? Oui ! C'est un vrai super-héros. J'étais vraiment très content de vous revoir. Mais il va falloir que je m'en aille, moi aussi. À bientôt ! Venez, les enfants. Sortons dire au revoir à Monsieur Patate. Mince alors ! La voiture de Monsieur Patate ne veut pas démarrer. Non ! Je n'arrive pas à sortir ! Monsieur Patate est coincé. À l'aide ! Faites-moi sortir ! Que pourrions-nous faire pour lui ? À l'aide ! Au secours ! Il faut appeler Monsieur Super Patate ! Sortez-moi de là ! Monsieur Super Patate ! Ça m'étonnerait qu'il vienne parce qu'il est très occupé. Monsieur Patate a raison. Je ne pense pas que ça marchera cette fois, les enfants. Si, Madame Gazelle, à condition que vous l'appeliez avec nous. Si vous voulez. Au secours, Monsieur Super Patate ! Vous voyez bien que ça n'a pas marché, alors... Regardez là-haut ! Qu'est-ce que c'est ? Ce serait pas un oiseau ? Ou alors un avion ? Non, non ! Je crois bien que c'est une pomme de terre ! Par le pouvoir des fruits et légumes, me voici ! Youkiouki ! Monsieur Super Patate est venu à la rescousse. Comme je mange beaucoup de carottes, j'ai une bonne vue et je vois que mon ami ici présent a un gros problème. Oui, il est coincé dans sa voiture. Grâce aux épinards qui me donnent de la force, je vais retirer le toit pour le libérer. Et voilà ! Monsieur Super Patate a secouru Monsieur Patate. Youpi ! Et n'oubliez pas, les enfants, en cas de souci... Il faut manger des légumes et des fruits ! Chaux, fleurs, bananes ou bien topinambours, mangez cinq fruits et légumes par jour ! Non, sept ! Mangez sept fruits et légumes par jour ! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle ! C'est normal que votre maison soit penchée ? Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle. C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle ? Oh, je n'en souviens plus, ça fait si longtemps ! Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur ? Waouh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël ! Mais il n'est pas du tout petit, il est immense ! C'était mon sapin de Noël il y a très très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez ? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça ? Je vais appeler Monsieur Boulle. Allô, Monsieur Boulle. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il, cet immense sapin ? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Oh, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël ! Non ! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Chante une petite chanson pour passer le temps. Bon, d'accord. Clic, tic, clic, clic, tic, clac, le train roule sur les rails. Tchou, 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 clic, tic, clic, tic, clac. J'ai fini ma chanson. Alors, on est bientôt arrivés ? Oh, oh, on a encore beaucoup de chemin à faire, Peppa. On arrivera à destination seulement demain matin. Et quand ce sera l'heure de faire dodo, où est-ce qu'on va dormir ? Ici, bien sûr. Mais papa, ici, ce n'est pas une chambre. Regarde un peu ça. Des laits magiques ! Et c'est là qu'on va se brosser les dents. Il y a une salle de bain magique aussi ! Il est mignon, le petit lavabo avec son petit robinet. Et tu n'as pas encore tout vu. Des toilettes magiques ! Je me demande à quoi sert ce bouton. Papa a découvert la douche magique. Bonsoir. Passport, je vous prie. Oui, tenez. Vous êtes Monsieur Pig, le Monsieur Pig. Vous venez sûrement analyser notre béton. Euh, c'est exact. Vous me connaissez ? Bien sûr. Vos travaux sur le béton sont célèbres dans notre pays. Pardon de vous avoir dérangé. Bonne nuit. Euh, bonne nuit. C'est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Peppa et Georges. Bonne nuit, mes petits cochonnets. Bonne nuit. Peppa et Georges sont bien au chaud au fond de leur petit lit dans le train. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, ta-da, 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 ta-da. Wouhou ! C'est le matin. Le petit déjeuner est servi à bord du train. Bonjour tout le monde. Mademoiselle Rabbit, je croyais que vous deviez conduire le train. Ne vous inquiétez pas. Le train roule sur des rails. Il ne risque pas de se perdre. Désirez-vous du café ou du jus d'orange ? Les deux, s'il vous plaît. Ah non, c'est du café ou du jus d'orange. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Mais comment vous pouvez travailler dans la mer ? Avec le sous-marin que voici. Waouh ! Vous voulez faire un tour ? Oh oui, s'il vous plaît. D'accord. Montez à bord. Waouh ! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça s'appelle du corail. Le corail est composé d'une grande quantité de minuscules créatures. Oh ! Et il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. On l'appelle la grande barrière de corail. Mon travail consiste à veiller à ce qu'il reste en bonne santé. Est-ce qu'on peut en prendre un morceau en souvenir ? Je suis désolée, Peppa. On a le droit de le regarder, mais surtout pas d'y toucher. Si à chaque fois, un visiteur prenait un petit morceau de corail... Il disparaît très complètement en très peu de temps. Il ne faut jamais prendre quoi que ce soit. Ni corail, ni plante, ni poisson. Ah ! Regardez ! Des petits poissons ! Ce sont des poissons clowns. Des poissons clowns ? C'est vrai qu'ils sont rigolos. Regardez là-bas ! Une grande étoile de mer toute bleue ! Et une rouge plus petite juste à côté. Et une verte avec des piquants. C'est quoi ça ? C'est une tortue de mer. Oh ! Bonjour, madame tortue de mer. Comment allez-vous aujourd'hui ? Tu vois comme j'ai de la chance de travailler dans un endroit aussi extraordinaire, Peppa. Regardez ! Un petit pont ! Pareil que celui de votre aquarium. Oh ! Tu as raison, Peppa. Ça ressemble beaucoup à leur aquarium. Sauf qu'il manque un coffre au trésor, évidemment. Qu'est-ce que tu as vu, Georges ? On dirait un coffre rempli de pièces d'or. Wow ! Georges a découvert un coffre au trésor. T'as vu, papa ? Tout est exactement pareil que l'aquarie... Comment ? Tu veux dire comme ça ? Non ! Baissez-vous ! Oh ! Ha ! J'ai réussi ! Le boomerang s'est envolé avant de revenir vers Peppa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça s'appelle un boomerang, papa. Ah ! Oui. Il faut le lancer très loin pour qu'il revienne vers toi. Attendez, M. Pig, je vais vous montrer. Attention ! Un, deux, trois... Et quand va-t-il revenir ? Aidez-moi à le chercher, les enfants. Il peut se trouver n'importe où. Je pense que nous l'avons peut-être retrouvé. Bonjour ! Voici M. Walabi, le voisin de M. Kangaro. Euh, bonjour M. Walabi. J'étais en train d'apprendre à ses enfants à lancer un boomerang. Excusez-moi pour votre vitre. Y'a pas de quoi, vous savez. Entre amis, on va pas se fâcher pour du verre brisé. M. Walabi est un voisin très sympathique. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci. Comme je vous le disais, pour bien lancer un boomerang, il faut y mettre toutes ses forces. Comment ? Comme ceci. Exactement, papa. Il revient vers nous. Attention, le revoilà. Attrapez-le, M. Pig. Oh, raté. Oh, non. Le boomerang a cassé une autre vitre. Eh bien, nous allons devoir vous laisser tant qu'il vous reste une vitre encore intacte. Hé, non, non, non. Pas avant que je me sois amusé, moi aussi. Permettez-moi de vous montrer comment il faut lancer un boomerang. Merci, M. Walabi. Allons, je vous en prie. Entre voisins, c'est bien normal. Alors, le secret, c'est de le lancer de façon à ce qu'il reste le plus droit possible. Comme ça. Ha ! Oh, oui, oui. Très bon lancer, comme vous le voyez. Il revient. Magnifique. Je sens que... Oh, non, non. Aidez-moi à l'attraper. Zut, alors. Le boomerang a cassé une autre vitre. Marie avait un agneau. Ah, oui. Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige. Il était beau. Et partout où Marie allait, Marie allait, Marie allait. Et partout où Marie allait, l'agneau bien sûr suivait. J'adore cette comptine. Ça parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée ? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades ? Oh, oui. Ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons. Alors, c'est trop triste. En effet. Personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons par hasard ? Si, moi ! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous ? Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à sautte-mouton ? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour ? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding, digue-ding, dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding, digue-ding, dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi, je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la, tes petits camarades. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un petit poisson, j'ai pêché. Six, sept, huit, neuf, dix. Avant de le libérer. Tu l'as lâché, pourquoi ? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt ? Le gros doigt du côté droit. D'accord, Georges. Essayons d'attraper un dinosaure. Par ici, Georges. Non, non, par là. Recule. Avance. Descends. Ouais. On a attrapé le dinosaure. Le dinosaure en peluche est trop lourd pour la pince. Oh, recommencez. Oh non, ce n'est pas un monsieur patate qu'on veut. La peluche de monsieur patate n'est ni trop lourde, ni trop légère pour la pince. Vous en avez de la chance. Gardez-la, c'est un cadeau. Et j'ai un autre cadeau pour vous. C'est avec plaisir que je vous offre ces badges de Chantierland. Vous pouvez conduire n'importe quel engin de chantier maintenant. Ouais ! Je vous remercie d'être venu visiter Chantierland, où tous vos rêves de chantier deviennent réalité. Au revoir. Au revoir. C'est vraiment super, Chantierland, parce qu'on apprend à conduire... Stop ! Voici Monsieur Boulle. Que se passe-t-il, Monsieur Boulle ? Nous sommes en train de construire un mur en travers de la route. Peleuse, peleuse ! Monsieur Boulle, est-ce qu'on peut conduire votre pelteuse ? Oh, je regrette, Peppa, mais les enfants n'en ont pas l'autorisation. Mais on revient de Chantierland et on nous a donné des badges. Oh ! Alors, pas de problème. Montez à bord. C'est moi qui vais conduire la pelteuse et c'est vous qui allez faire tout le travail en l'appuyant sur les boutons. Allez-y, les enfants. Appuyez sur le bouton. Lequel ? Le rouge ? Non, non, le bouton vert ! La pelteuse a démoli le nouveau mur. Excusez-moi, Monsieur Boulle. On commence par construire et ensuite on détruit. C'est comme ça qu'on s'amuse avec les pelteuses. Peppa et Georges adorent les pelteuses. Tout le monde adore les pelteuses. Feliz anniversaire, Capitaine Dogg ! Oh, merci à tous. Tu fonds du cœur. Papa, t'as l'air tout triste. Oh, ce n'est rien, Danny, mais quand je vois ce petit bateau, ça me rappelle la mer et je me rends compte à quel point elle me manque. Le Capitaine Dogg adore la mer. Et si tu déballais ton cadeau d'anniversaire ? C'est une croisière ? Une croisière ? C'est exactement ce que je voulais en route. Je vais vous dire une chose. Il n'y a rien de mieux que les voyages en mer. Vous pouvez aller où vous voulez à bord d'un bateau à voile. Sur une île tropicale. Ou vers le pôle Nord. Vous pouvez même voir une baleine. Ce n'est qu'une balade de quelques heures, tu sais. Ils arrivent près du canal. Alors, où se trouve le bateau à voile ? C'est sur cette péniche que nous allons monter. Ah, je vois. Nous allons prendre cette péniche qui va nous amener jusqu'au bateau à voile. Non, mon chéri. Pour ton anniversaire, nous avons prévu de faire une croisière en péniche le long du canal. Si nous restons sur le canal, nous ne pourrons aller que par ici ou bien par là. Où est le problème ? C'est une péniche, mais ça reste un bateau, tu sais. C'est vrai, Danny. Tu as raison. Et un bateau, ça va toujours sur l'eau. Tout le monde à bord ! Oh, c'est moi qui aurais voulu le dire. Oh, excuse-moi. Eh bien, vas-y. Tout le monde à bord ! Qui c'est la grand voile ? Oh, mais où est la grand voile ? Les péniches ne possèdent pas de voile. Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour faire démarrer le bateau. Ah, merci beaucoup, Maman Dog. Et nous voilà partis. Regardez, Madame Duck et ses petits vont plus vite que nous. Voulez-vous que nous fassions la course, Madame Duck ? Bien, alors en avant toutes ! Ce bateau ne peut-il pas aller plus vite ? Non, c'est sa vitesse maximale. Et si elle avait sonné six fois, ça veut dire qu'il aurait été six heures ? Oui, absolument. Et si elle avait sonné cent fois, qu'est-ce que ça aurait voulu dire ? Que la cloche aurait eu un problème. Poursuivons notre visite. Prochain arrêt, Tower Bridge. Pour continuer la visite, nous devons traverser le pont. Stop ! Interdiction de traverser. Regardez, il y a un grand bateau qui arrive. Oh là là, il va se cogner contre le pont. Oh ! Le pont est en train de se soulever. Wow ! Le Tower Bridge se lève pour laisser passer les grands bateaux. Maintenant que le bateau est passé, nous allons pouvoir poursuivre notre route. S'il vous plaît, pouvez-vous baisser le pont ? Je regrette, votre majesté, mais vous devrez attendre le passage d'un second bateau. Trop, c'est trop, Madame la policière. Nous n'allons pas non plus y passer la journée. Crampolez-vous, les amis ! Le bus se balance sur une des moitiés du pont. Et maintenant, qu'allons-nous faire ? Ne vous inquiétez pas, je viens d'avoir une idée lumineuse. Que tout le monde se regroupe à l'avant du bus. D'accord ! Super ! La reine est une excellente conduiteuse de bus. Appréciez-vous la visite, les enfants ? Oui ! Les bus décapotables, c'est vraiment génial ! Pourquoi est-ce que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là ? Il se met à pleuvoir. Ah, d'accord ! C'est pour ça que tous les bus ne sont pas pareils que celui-là. Les enfants, c'est le moment d'ouvrir vos parapluies. Il est vivement recommandé d'apporter un parapluie quand on visite Londres. Prochain arrêt, Trafalgar Square. Oh, comme c'est dommage ! Trafalgar Square est couverte de flaques. Ça tombe bien, on adore les flaques. Allez-y, votre majesté, sautez avec nous. Ça semble amusant, d'autant que sa majesté porte ses pattes royales. La reine adore sauter dans les flaques londoniennes. Tout le monde adore sauter dans les flaques londoniennes. Vous devez souffler... Souffler... Et souffler encore une fois. Souffler... Et la bulle va se former. Regardez toutes ces bulles ! Les jolies bulles qui s'envolent dans le ciel ! Oh ! Vous avez vu celle-là, comme elle est grosse ! Ce n'est pas une bulle, Pedro. C'est la pleine lune. Et vous savez ce qu'il faut faire quand on voit la pleine lune ? Il faut hurler ! Pourquoi tu fais ça, Wendy ? Je fais juste ce que font les loups. Ils hurlent sous la pleine lune. Wendy, tu peux nous montrer comment tu fais ? D'accord. D'abord, il faut lever la tête vers la lune. Et ensuite, vous hurlez ! Wendy Wolf a appris à tout le monde à hurler. Hurler comme un loup. Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Waouh ! Qui a poussé ce cri ? C'était pas moi. C'était pas moi. C'était aucun de nous. C'est un animal sauvage ! Aouh ! Voici Mami Wolf. Joyeux anniversaire, Wendy. Coucou, Mami. J'imagine que vous êtes les amis de Wendy. Bonsoir, les petits-enfants. Bonsoir, Mami Wolf. Oh là là ! Comme vous avez de grandes oreilles, Mami Wolf. Oh ! C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Comme vous avez de grands yeux, Mami Wolf. Oh ! C'est pour mieux te voir, mon enfant. Et comme vous avez de grandes dents. Oh ! C'est pour mieux manger. Le gâteau d'anniversaire. Ouais ! Wendy, c'est quoi ce qu'il y a au milieu de ton gâteau ? C'est une petite maison qui est faite en bois. Ah ! C'est le moment de souffler tes bougies, Wendy. Je vais souffler et souffler et les bougies vont toutes s'éteindre. Tu as démoli la petite maison en bois ? Bravo, ma chérie. Papa est fier de... Fais attention à ton bonnet, George. Mince alors ! Le vent a emporté le bonnet de George. George ! Rattrape-le ! Le bonnet de George est resté accroché à un arbre. Regarde-toi, tu es couvert de boue. Oh ! Mais ton bonnet est encore propre. Trop mieux, sinon maman aurait été fâchée. Je vais essayer de te l'attraper, George. Si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, papi. Je peux me débrouiller. Oups ! Aïe, aïe, aïe. Peppa est couverte de boue. Je vois deux petits cochons qui ont bien besoin d'une bonne douche. Le bonnet de George s'est accroché à des roseaux plantés dans la mare. Tu as de la chance, mon petit George. Ton bonnet est toujours aussi propre. Mais comment on va faire pour l'attraper ? Il n'y a qu'une grande personne qui puisse y arriver. Je vais avoir besoin d'une branche. Ne tombe pas dans la mare, papi. Ne t'inquiète pas, Peppa. Je sais ce que je fais. Viens par ici, petit bonnet. Je vois un grand cochon qui a besoin d'une bonne douche. Papi Pig, peux-tu m'expliquer ce que tu fais ? Eh bien, je suis en train de boire une tasse de thé. Ah bon, vraiment ? Bien sûr que non, voyons. C'est une plaisanterie. Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre que je suis tombé dans la mare. À ton âge, ce n'est pas très sérieux. Peppa, George, vous aussi, vous êtes couvert de boue. C'est parce qu'on a essayé d'attraper le bonnet de George, mamie. Ah oui, au fait, où est-il, ce bonnet ? Là-haut, dans le ciel. Je vais récupérer le bonnet de George et ensuite, vous pourrez aller prendre une bonne douche. Fais attention à toi, mamie. À ta place, je me servirai d'une branche. Merci pour vos conseils, mais tout va très bien se passer. J'ai des bottes en caoutchouc. Si tu marches sur le tas de fumier, tu vas t'enfoncer. Ne dis pas de bêtises. Comment veux-tu que je m'enfonce ? Il est à portée de main. Et voilà. Oh là là ! Mamie Pig est couverte de fumier. Oh ! Elles sont mauvaises maintenant. Ils viennent de partir. À toi. Je les aperçois. Terminé. Excellent freinage, les enfants. Tiens-toi prêt pour l'arrivée de Madame Gazelle. À toi. Je suis prêt. Terminé. Euh... Je n'ai pas besoin de faire cet exercice. Je suis la maîtresse, vous comprenez ? Dépêchez-vous. Les yeux et les oreilles ouverts. Les yeux et les oreilles ouverts. D'accord. Oui. C'est agréable. Appuyez sur la sonnette. Ah oui, la sonnette. Freiner. Ah oui, les freins. Bien joué. C'est de cette manière que l'on fait du vélo en toute sécurité. Les enfants, dites merci à la police qui, malgré un emploi du temps chargé, a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, les enfants. Quand je serai grand, je serai agent de police, moi aussi. Et qu'est-ce qui te plaît dans le métier d'agent de police ? Donner des coups de sifflet. Tu te débrouilles bien, mais évidemment, un agent de police ne se contente pas de donner des coups de sifflet. Je suis d'accord. Nous sommes toujours très occupés. Nous avons des tas de choses très importantes à faire, comme euh... La police mène des enquêtes et conduit des voitures qui ont des sirènes lumineuses. Nina, Nina, ouh 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 ! Tu as tout compris, Freddy. Bien, nous devons vous laisser maintenant. Et n'oubliez pas de toujours garder les yeux et les oreilles grands ouverts. Oh ! Quelle idée de planter un arbre ici ! C'est vrai ! Ce n'est pas un endroit pour planter un arbre. Je vais faire un rapport. Attention ! Arbre très dangereux sur la voie publique. Oh oh ! Vous voyez, les enfants, le travail d'un agent de police n'est jamais terminé. Au revoir à tous ! À bientôt ! Au revoir ! Peppa adore la police. Tout le monde adore la police. Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez. Il me semble apercevoir quelque chose. Ah ! Un crocodile ! Bonjour ! Je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Oh ! Les manchots ! Ils sont adorables, n'est-ce pas ? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Oh ! Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dira qu'ils aiment nager. Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Wow ! Ce sont de super bons majors. C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon. Oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir ? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très, très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quelle genre d'animal vous vous occupez ? Je vous laisse le deviner. Regardez ça. On dirait un filet. Alors, c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à... Bondy ! Oh, des papillons ! Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons ? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi, je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion ? Oh, un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants ! Chez nous, quand on fait un pique-nique, on a toujours la visite de Madame Duck. Ah, ça m'étonnerait que Madame Duck montre le bout de son bec en plein désert. Cet animal s'appelle un ornithorynque. Madame Ornithorynque montre toujours le bout de son bec quand on organise un pique-nique. Le repas est prêt. Épils de maïs grillés pour tout le monde. Super ! Peppa aime bien les épis de maïs grillés. Tout le monde aime bien les épis de maïs grillés. Et si on jouait maintenant ? Très bonne idée. J'ai emporté une batte de criquette. Oh, vous jouez au criquette en Australie ? Si nous jouons au criquette, nous sommes nés pour jouer au criquette. Ciquette ! Comment on y joue, Kylie ? Il faut frapper la balle avec la batte. Si je l'attrape, tu es éliminé. Prêt, papa ? Tu es éliminé. À ton tour, Peppa. Joli coup, ma chérie. Zut alors ! La balle a atterri dans l'arbre. C'est le seul arbre de la région. Il a fallu que notre balle reste coincée dedans. Si je te soulève, Peppa, tu arriveras à voir où elle se trouve. Vous savez quoi ? C'est un petit ours en peluche qui l'a prise. Non, Peppa, ce n'est pas un ours en peluche. C'est un koala. Merci, mon grand. Oh là là, c'est l'animal le plus mignon que j'ai jamais vu. Mais vous aussi, vous êtes mignonne, Madame Ornithorinque. Super mignonne. Bon, eh bien, maintenant, il est l'heure de rentrer. Vous restez dormir à la maison ce soir, d'accord ? Youpi ! Vous savez, j'ai trouvé ça super de pique-niquer dans l'outback. Est-ce qu'on pourra recommencer demain ? Il y a des tas d'autres choses géniales qu'on peut faire pendant que vous êtes là. Je suis trop, trop contente. Bonne nuit. Bonne nuit. Peppa et George passent leur première nuit de vacances en Australie dans la chambre de Kylie Kangaroo. Partez ! Oui ! George a envie de faire du surf. Je suis désolée, mon chéri, mais tu es encore trop petit pour faire du surf. Les vagues commencent à devenir trop grosses pour Peppa et Kylie. Oh, ça signifie qu'il faut rentrer. Allons, vous plaisantez. C'est le moment ou jamais d'en profiter pour les adultes. Youpi ! Wow ! Youpi ! Génial ! On dirait des surfers professionnels. Wow ! Ces vagues sont fantastiques ! Wow ! Dis-moi, Kylie, où est ton petit frère ? Il est là-haut avec ma maman. Alors, mon chéri, ça te plaît ? À votre tour de surper, maintenant. Merci, madame Kangaroo, mais je préfère regarder. Et vous, monsieur Pig, voulez-vous essayer ? Pourquoi pas ? Ça a l'air tellement amusant. Oh, il n'y a plus de vagues, maintenant. Dommage, monsieur Pig. On dirait bien que c'est raté pour aujourd'hui. Oh, je n'ai pas de chance. Mais notre petit Georges va pouvoir en profiter pour barboter. Alors, je vais barboter avec toi. Tu es peut-être trop petit pour surfer, mais tu peux t'asseoir sur mon ventre à la place. Georges aime bien s'asseoir sur le ventre de papa Pig. Regardez la grosse vague qui arrive. Ça alors, elle est énorme, vous voulez dire ? Attention, papa, il y a une énorme vague qui arrive ! Attention, attention, attention ! Qu'est-ce que vous dites ? Attention, attention, reviens vite ! Je pense qu'ils veulent simplement nous faire coucou. Ohé ! Ohé ! Ohé ! Ohé ! Georges se sert de papa Pig comme s'il était une planche de surf. Waouh ! Votre fils a déjà le sens de l'équilibre ! Bravo ! Tu es né pour faire du surf à ce que je vois. Tu pourrais même me donner quelques conseils. Georges, c'est le meilleur ! Mlle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours ! C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous ! J'arrive tout de suite ! Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouille. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Pépa n'est pas là. Oh ! Où peut-elle bien naître ? L'hélicoptère de sauvetage de Mlle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors ? Qui a besoin d'être secouru ? Ma citrouille d'Halloween ! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence ! Entendu ! Allez-y, montez ! Prochain arrêt, l'école de Pépa ! Je pense que nous allons devoir commencer sans Pépa. Oh ! La soirée ne sera pas aussi bien sans elle. Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à... C'est moi ! En fait, on passe une super soirée ! Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à... Pedro Pony ! C'est moi ! Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a une lumière dans le ciel. Oh ! Ça alors ! C'est une citrouille volante ! C'est la citrouille de Pépa ! Wow ! Coucou tout le monde ! Désolée pour le retard ! Coucou Pépa ! Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle ? Bien sûr que non, voyons ! Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à... Peppa Pig ! Bravo ! C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu ! Mais pas adore Halloween ! Tout le monde adore Halloween ! Il défile au rythme de la musique ! Bravo ! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants ! Est-ce que ça vous a plu ? Oui, Madame Gazelle ! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite, dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez ! Ça, c'est une musique qui vient de l'espace ! C'est une fête d'anniversaire extraterrestre ! Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil ? Je suis un robot des temps futurs ! Je suis une extraterrestre ! Je suis un robot ! Je suis un robot ! C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter ! Non, non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne ! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique ! Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui ! C'est une musique qui me donne envie de dormir ! Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne ? Non, ça, c'est de la musique ! Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été ! Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour ! Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace ? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué ! Vous ne préférez pas plutôt celle-ci ? Non ! Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne ? Non ! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses ! Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace ! Moi aussi ! D'accord ! Et cette musique, à quoi vous faites-elle penser, les enfants ? Je sais ! Je sais ! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle ! Par ici ! Suivez-moi, les amis ! Sautez à pieds joints dans les flaques de boue ! Moi, Madame ! Moi, Madame ! Un seul suffira ! Peppa et Georges sont de retour à la maison ! Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école ! C'est vrai, ma chérie ? Oui ! Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer ! Oui ! Oui, oui ! Ça ne m'étonne pas ! Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourraient sauter d'un avion ! Oh ! J'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord ! Parce que tu sais bien qu'il a le vertige ! Papa, peut-être ! Mais toi, tu n'as pas le vertige ! Pas vrai, maman ? Non ! Absolument pas ! Super ! C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute ! Comment ? Mais je n'ai jamais sauté en parachute ! Tout se passera bien ! Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants ! Oh ! Alors dans ce cas, je ne peux pas refuser ! Un grand bravo à Maman Pig ! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute ! Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire ! Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig ! D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie ! N'ayez pas peur ! Vous allez prendre des cours avant de vous lancer ! Bonjour, Maman Pig ! Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme ! Ceci est un parachute ! Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté ! Dois-je m'entraîner, selon vous ? Vous entraînez à quoi ? À sauter ! Oui, pourquoi pas ! Bien ! Vous êtes très doué ! C'est tout, Monsieur Rabbit ? Oui ! Vous voilà surentraîné, maintenant ! Bravo ! Montez dans l'avion ! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig ! Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer ! Bonne chance, Maman ! N'aie pas peur, Maman Pig ! N'oublie pas que tu es douée en parachutisme ! Oui, oui, Papa Pig ! Wow ! Nous sommes vraiment loin du sol ! Zut alors ! Papa Pig est tombé de l'avion ! Oh ! Je l'aperçois ! Non, attendez ! C'est Papa Pig ! Attends-moi, Papa Pig ! Youhou ! Maman Pig... Regarde, Peppa ! Tu arrives à cette hauteur ! On dirait que je suis plus grande que la dernière fois ! C'est normal, Peppa ! Parce que tu vieillis ! Et maintenant, au tour de Georges ! Et voilà, mon chéri ! Toi, tu arrives à cette hauteur ! Je suis plus grande que Georges ! Oh ! Ne t'inquiète pas, mon garçon ! En vieillissant, tu deviendras plus grand toi aussi ! Oui ! Mais je serai toujours plus grande que toi, Georges ! Parce que je resterai toujours ta grande sœur ! C'est l'heure d'aller à l'école ! Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève ! Dites bonjour à Gérald ! Bonjour, Gérald ! Bonjour ! Waouh ! Tu es super grand ! Ça veut dire que tu dois être super vieux ! Pas du tout ! Gérald a exactement le même âge que vous ! Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand ? Je suis grand parce que je suis une girafe ! Moi, je suis plus grande que lui ! Non, tu n'es pas plus grande ! Si, c'est vrai ! Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles ! Oh ! Parce que ça compte, les oreilles ! Gérald Girafe est le plus grand ! Oh ! J'aimerais être aussi grande que Gérald ! Moi aussi ! Moi aussi ! Moi aussi ! C'est l'heure de la récréation ! On n'a qu'à jouer à cache-cache ! Bonne idée ! Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette ! 7, 8, 9 et 10 ! Attention ! Me voilà ! Je t'ai trouvée, Gérald ! Mais moi, tu ne m'as pas trouvée ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! Ni moi ! À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier ! Oh ! Il n'y a pas que des avantages à être grand ! Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens ! Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges ! Dis-moi, Georges ! Qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit ? Mon jeu préféré, c'est sauter à pieds joints dans des flaques de boue ! Et de quoi avons-nous besoin pour faire une flaque de boue ? Il nous faut de la terre et de l'eau ! Prenez un peu de terre et un peu d'eau ! Mélangez-les et vous obtiendrez une flaque de boue ! Peppa, tu peux la tester, s'il te plaît ! Cette flaque de boue est trop sèche, Papa ! Alors, nous allons ajouter un peu d'eau ! Comment la trouves-tu, maintenant ? Cette fois, elle est exactement comme il faut ! Humide et boueuse ! Eh bien, faire une flaque de boue, c'est un peu la même chose que fabriquer du béton ! Le béton est la matière qu'on utilise pour construire votre nouveau terrain de jeu ! Au début, c'est humide et tout mou, comme de la boue ! Mais ensuite, ça durcit de façon définitive ! Oh ! Pour le moment, le béton est gluant, comme de la crème ! Laissez-moi vous montrer ! Comme vous le voyez, les enfants, c'est très mou ! Mais qui parmi vous peut me dire ce qui va se passer ensuite ? Le béton va se mettre à durcir ! Exactement ! Il va devenir aussi dur que de la pierre ! Euh, Papa Pig, je pense que vous devriez sortir de là avant que... Une petite minute, Monsieur Boulle ! Pour l'instant, c'est aux enfants que je m'adresse ! D'accord, mais... Vous voyez, le béton est toujours aussi mou ! Comme de la crème ! Et maintenant... Il est dur ! Waouh ! Et si on obtient ce résultat, c'est grâce à la science ! Alors, Monsieur Boulle, qu'est-ce que vous vouliez me dire ? Je voulais simplement vous dire de vous dépêcher de sortir de là avant que le béton ne durcisse ! Ah ! Papa Pig est coincé dans le béton ! Ne vous inquiétez pas, Papa Pig ! Je vais vous décoincer de là en un clin d'œil ! Et comment ? En creusant un trou dans le terrain de jeu ! Papa Pig adore être décoincé du béton ! Tout le monde adore être décoincé du béton ! Oh ! Il y a quelqu'un qui cache un œuf ! C'est sûrement le lapin de Pâques ! Ce serait chouette si on pouvait voir le vrai lapin de Pâques ! Peut-être qu'on va y arriver en regardant par la fenêtre ! Oui ! Oh ! Pour l'instant, je ne vois rien du tout ! En fait, je me suis trompée ! On n'arrivera jamais à le voir ! Ahem ! Ahem ! Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de tricher ! Désolée, maman ! Me revoilà ! Oh ! C'est toi, Papa Rabbit ! Alors, comment vont tes carottes ? Quelles carottes ? Les carottes que tu viens d'aller voir dans le jardin ! Euh... Elles vont très bien ! Papa, est-ce que tu as vu le lapin de Pâques ? Euh... Non, mais je suis sûr qu'il est déjà arrivé à l'heure où nous parlons ! Alors, penses-tu que les enfants peuvent partir à la chasse aux oeufs ? Oh oui ! Sans aucun doute ! Alors, êtes-vous prêt à chercher les oeufs que le lapin de Pâques a caché ? Oui ! Avant, maman ! Une fois que vous aurez trouvé tous les oeufs, vous les partagerez entre vous ! Prêt ? Normalement, il doit y avoir un oeuf pour chaque enfant ! Et ne vous découragez pas si vous mettez du temps à les trouver ! Danny Dog a trouvé un oeuf sous un pot de fleur ! Suzy Chip en a trouvé un dans un buisson ! Peppa en a trouvé un dans un arbre ! George en a trouvé un dans un seau ! Ça y est ! Waouh ! Vous avez fait vite ! Et vous en avez un chacun ! Bravo ! Regardez ! C'est quoi ça, là-bas ? C'est le lapin de Pâques ! Chut ! On va le prendre par surprise ! D'accord ! On va enfin savoir à quoi il ressemble, ce lapin de Pâques ! Ce n'est pas le lapin de Pâques ! C'est Rebecca Rabit ! Oh ! On a cru que c'était le lapin de Pâques ! Non ! C'est moi ! Et j'ai trouvé un oeuf ! On a tous trouvé un oeuf ! Moi, je suis un lapin super dynamique Qui joue et qui sautit du matin au soir Ça m'étonnerait que ce soit ce gros bouton rouge, George ! Ce serait beaucoup trop facile ! Oh ! Nous faisons en sorte qu'il soit facile à trouver ! C'est super rigolo ! Ce passage conduit directement à la salle des banquets Waouh ! Ce doit être le banquet dont le guide nous a parlé ? Absolument ! Et il est drôlement appétissant ! Mais elles sont en plastique, ces pommes ! En effet, c'est pour vous montrer à quoi ressemblait un banquet servi à cette époque ! Oh ! Mais bien sûr ! Vous allez avoir l'occasion de goûter à un authentique repas médiéval qui est compris dans la visite ! C'est merveilleux ! Et voici votre banquet à emporter ! Un sandwich au fromage accompagné de chips à la sauce bouffon et un pot de gelée royale ! C'est comme un pique-nique servi dans une boîte ! Effectivement ! Ce n'est pas exactement le genre de banquet médiéval auquel je m'attendais ! Et maintenant, le moment est venu de vous montrer le dragon ! Georges, ce ne sera pas un vrai dragon, tu sais ! Ça n'existe que dans les livres de contes ! C'est vrai ! Alors ne sois pas déçus si ce n'est qu'une petite marionnette manipulée par Mademoiselle Rabbit ! Oh ! Waouh ! Mademoiselle Rabbit conduit un gigantesque dragon métallique ! Est-ce que vous voulez le voir cracher du feu ? Oh oui, s'il vous plaît ! Je vais aller le garer sur le parking ! Oh ! Il se dirige vers notre voiture ! C'est pour cette raison que l'on vous a dit que la sécurité des voitures n'était pas assurée ! Et c'est ainsi que se termine la visite ! Nous espérons que ça vous a plu ! On dirait que c'est la plus chouette visite que Georges ait jamais faite, Monsieur Rabbit ! Georges adore les châteaux ! Tout le monde adore les châteaux ! Vous avez fait beaucoup de courses ! On a suivi la liste de Mamie Pig ? Où est la voiture ? Je suis venu à pied parce que je ne pensais pas que vous alliez acheter autant de choses ! Oh ! Alors je vais appeler un taxi ! Allo ? Taxi Express, j'écoute ? Un taxi viendra vous chercher bientôt ! Désolée mais j'ai une course à faire, je reviens dans une minute ! Taxi Express ! Où voulez-vous aller ? Chez Papi et Mamie Pig, s'il vous plaît ! Allez-y, montez, je vous en prie ! Je vois que vous avez fait des courses ! Les gens font beaucoup de courses en ce moment ! Ils achètent ceci, ils achètent cela ! Acheter, encore acheter, toujours acheter ! Pourquoi vous n'arrêtez pas de parler ? C'est ce que font tous les chauffeurs de taxi, Peppa ! Ah ! Figurez-vous que j'ai eu Monsieur Patate comme client l'autre jour et je peux vous garantir... Mamie Pig va s'absenter pendant quelques jours ! Alors, Papi Pig va devoir se débrouiller seul ! Voici une boîte de conserve ! Pour sortir la nourriture de la boîte, il te faut ceci ! Ça s'appelle un ouvre-boîte ! Je sais ce que c'est qu'un ouvre-boîte, Mamie Pig ! Si tu veux te faire cuire un oeuf, tu dois remplir une casserole d'eau ! Oui, oui, je le sais, voyons ! Mamie Pig ! Bonjour, mes petits trésors ! Nous avons fait les courses ! Pourquoi n'es-tu pas déjà à l'aéroport ? Oh, c'est vrai ! Mieux vaut que j'appelle un taxi ! Allô, taxi express ? Bonjour, Mamie Pig ! Pouvez-vous m'emmener à l'aéroport, s'il vous plaît ? Pas de souci ! Montez ! Merci ! Papa, est-ce qu'on peut accompagner Mamie à l'aéroport pour lui dire au revoir ? Si vous voulez ! Au revoir ! Au revoir ! Vous allez à l'aéroport, n'est-ce pas ? Tout à fait ! Et pour ne rien vous cacher, nous sommes un petit peu pressés ! Pressés ? Encore pressés ? Toujours pressés ! Pourquoi les gens sont-ils aussi pressés de nos jours ? Mamie Pig a un avion à prendre ! Oui, parce que Mamie part en vacances ! En vacances ? Je n'ai jamais le temps de partir en vacances ! Je suis trop occupée à être toujours pressée ! Mademoiselle Rabbit, est-ce que vous recommencez à parler comme un chauffeur de taxi ? Tout à fait ! Le taxi est arrivé à l'aéroport ! Au revoir mes petits chéris ! Au revoir mamie ! Au revoir ! Peppa et Georges disent au revoir à Mamie Pig ! Voici Monsieur Wolf ! Taxi ! Montez ! Au revoir Monsieur Wolf ! Peppa et Georges adorent dire au revoir ! Au revoir ! Papa, comment est-ce qu'on va rentrer chez nous maintenant ? Avec le taxi ! Oh, il est parti ! Vous étiez en vacances, n'est-ce pas ? Comme je suis très fatigué, je préférerais éviter de parler si vous êtes d'accord ! Ne m'en parlez pas ! Les gens parlent beaucoup trop de nos jours, n'est-ce pas ? Parlez, 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 parlez !